Ce que nous devons d'abord retenir, c'est qu'il y a un échec. Un échec parce que ça fait plus de deux décennies, notre pays, la République démocratique du Congo, est confronté à plusieurs conflits, et c'est là à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous vivons une autre époque d'exemple qui met à mal, même la sécurité nationale, qui met à mal la collaboration entre notre pays et d'autres pays, les microbes. C'est là que les activistes, les organisations qui ont arrivé dans ces domaines-là n'ont pas, jusque-là, réussi, leur mission. Mais ce que nous devons retenir, pour que cela puisse aboutir, ça demande la participation de tout le monde. Tout le monde, quand on opte pour la paix, quand on opte pour l'inquiétude, je pense qu'il n'y aura plus place à des conflits. Nous devons nous parler comme des frères. Les Congolais doivent privilégier d'abord leur appartenance, leur patrie. Les Congos, c'est notre grande famille, les Congos, c'est notre tribu. La plupart de nos conflits sont liés à des petites choses que le Congolais donne à ça beaucoup d'importance. Alors, c'est d'abord à nous, il nous revient, nous Congolais, de prendre conscience et de privilégier de vivre ensemble. Lorsque nous nous acceptons dans nos différentes communautés, lorsque nous choisissons d'oeuvrer tous pour l'intérêt du Congo, on ne verra pas, c'est pas rendu. Et plusieurs organisations qui œuvrent dans les conflits, nous n'allons pas oublier. La plupart aussi, c'est ceux qui créent aussi les mêmes conflits. Parce que, selon ce qui est dit dans nos communautés, s'il n'y a pas ce conflit, peut-être qu'ils n'auront plus aussi le travail. Et voilà, nous dotons aussi de leur travail. Le plus grand problème de notre pays, d'abord, c'est la question de légitimité. Quand il dit élection, nous voulons voir celui-là qui gagne, que ce soit l'autre, la personne qui a été choisie par la population. Malheureusement, c'est là où s'occupe des tensions. Si vous allez voir, depuis 2006, 2011, 2018, et aujourd'hui, il y a toujours des tensions. Et c'est la creille des conflits dans le chef de nos communautés. Pourquoi ? Parce que le peuple n'est pas respecté jusqu'à là. Sa voix n'est pas respectée. Les acteurs politiques qui organisent les élections n'arrivent pas à respecter la voix du peuple. Et c'est là que c'est la creille des conflits, surtout les conflits postélectoraux, qui créent une crise de légitimité. C'est là, c'est un danger. C'est pourquoi nous faisons appel à la communauté nationale, d'abord, que les Congolais puissent s'éveiller et dire que nous n'allons plus accepter qu'il y ait un ordre électoral encore dans notre pays. Parce que si nous ne savons pas revendiquer la vérité des Irnes, si la voix du peuple congolais ne va respecter, cela va créer toujours des conflits. Et la crise de légitimité crée aussi d'autres tensions au sein de notre communauté. Par exemple, on a volé les élections de 2018 pour un candidat X et donné à un candidat Y et qui n'a pas gagné. Cela pousse déjà des communautés, n'est-ce pas, à se ranger derrière leur leader. Et nous n'allons plus continuer à vivre dans une république démocratique du Congo où la démocratie n'est pas mise en application, où la voix du peuple n'est pas respectée. C'est ça le plus grand problème que nous avons dans notre pays. Et pour résoudre ce problème, il faut d'abord une prise de conscience collective, que chacun de nous puisse savoir que je pars aux élections, je ne peux pas quitter le bureau des votes possibles en tant que je n'ai pas encore les voix du candidat que j'ai voté. Et que s'il arrivait que les résultats ne soient pas respectés, prenez aussi le courage de les invendiqués, de demander à ce que la voix du peuple puisse être respectueuse. Voilà, ce sont des choses que nous sommes en train d'appeler la population congolaise toute entière. Ça tombe bien parce que nous sommes à deux mois d'élection. Il faut que chacun de nous fasse conscience et faire respecter notre voix. Donc, si c'est Mécipix qui gagne, qu'il soit proclamé. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas notre émirat. Nous ne demandons pas de favel. Nous-mêmes, nous sommes candidats à cette séance électorale. C'est-à-dire, si nous gagnons, on soit proclamé. Et que si on ne gagne pas, nous allons féliciter celui qui va gagner. Voilà, on fait cette prise de conscience et si elle est incrée dans l'échec de tout le monde, notre pays aura pu vivre ces gens.